bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour parler de Nietzsche Friedrich Nietzsche alors Nietzsche c'est un philosophe des lumières qui a inspiré beaucoup de monde mais généralement des gens de destins un petit peu particuliers les nazis les satanistes des gens qui ont une destinée assez problématique se sont inspirés de ces enseignements à vrai dire les satanistes n'ont pas vraiment fait de guerre officiellement c'est juste une nouvelle religion plus que un destin tragique mais en ce qui concerne les nazis là il s'agit d'un destin tragique et la philosophie Nietzscheenne qu'est ce que c'est ? alors déjà vous allez la retrouver en parapsychologie surtout surtout ce qui concerne la parapsychologie enfin la psychologie plutôt la psychologie lumiène à ce niveau là on se réfère à Nietzsche parce qu'il permet en quelque sorte de ne pas tout croire parce que la bif est noire grosso modo je dis ça quand même l'église c'est surtout ça la critique de Nietzsche c'est les églises chrétiennes l'église c'est pas parce que c'est l'église qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent c'est l'évangile tout simplement c'est pas Jésus-Christ Jésus-Christ c'est autre chose mais l'église c'est autre chose aussi donc voilà la vision de Nietzsche sur les églises chrétiennes et il en fait une critique assez vive mais on ne note pas de critique des autres religions vraiment aussi virulente que la critique qu'il fait des églises chrétiennes et donc c'est ça la philosophie Nietzscheenne c'est vraiment de dire que l'église est corrompue c'est très souligné par la philosophie Nietzscheenne vous lirez l'antéchrist vous verrez qu'à la fin de l'antéchrist vous allez vous dire est-ce que mon père qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce bouquin quoi vraiment parce que là la critique est assez est assez satirique je dirais parce que l'expression que j'ai utilisée est bien la bonne la vie ne fait pas le moindre c'est pas parce qu'on est prêt qu'on est sans bah plus qu'un autre quoi et et c'est là et c'est là toute la philosophie de Nietzsche c'est que vraiment il voit pas la foi la croyance spirituelle vraiment sous le même angle qu'un qu'un paroissien banal un paroissien moyen le paroissien moyen il se poserait pas autant de questions que Nietzsche sans déposer et ces lectures sont souvent pas conseillées par ces gens c'est aussi c'est des lectures qu'on a pas dans toutes les bibliothèques et donc en psychologie on va avoir tendance à revenir sur ces sur ces écrits de Nietzsche pour dire aux gens que le plus important c'est que vous soyez heureux ou que votre curé soit content de vous ça aussi c'est très important en psychologie parce que voilà vous êtes dans un cabinet vous avez un problème vous venez vous faire soigner pour un problème et votre problème est relativement comportemental on dénote aussi le comportement que vous avez vis-à-vis de votre vie sociale si l'Église en fait partie il n'y a pas que l'Église même les autres gens c'est une critique aussi de la société j'ai en général la culture judéo-chrétienne et par contre là où il éveille des inspirations c'est que il n'est pas sans pensée spirituelle au contraire il fait des rappels de pensée spirituelle dire que si vous n'avez pas compris ces simples pensées spirituelles vous ne comprenez pas ce que vous lisez ce qu'elles y sont elles s'y figurent donc vous vous appréciez vous prenez certains commandements comme le dit Jésus et vous refusez certains autres ce qui n'est pas permis donc c'est une critique d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo